Hey, salut tout le monde, c'est Ludo de la boutique Ludie World. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois aujourd'hui pour commencer un tout petit peu à vous parler de Battle Spirit Saga dont voici un petit pseudo mini artbook. Je vais vous montrer tout ça derrière. Battle Spirit Saga, c'est un jeu de chez Bandai, un jeu japonais qui est sorti il y a une quinzaine d'années. Il y a plus de 60 extensions au Japon. C'est un jeu qui était vraiment pur japonais depuis 15 ans. Et là, ils ont fait un pseudo reboot du jeu. Ils repartent à zéro, ils lancent une version internationale. Donc, c'est un jeu qui a beaucoup de succès. Ils ont quand même pas mal d'ancienneté. Voilà, moi, j'étais passé totalement à côté de ce jeu-là jusqu'à recevoir les decks de démo. Je n'avais pas trop trop regardé. Et puis, là, du coup, enfin, c'est arrivé. On a reçu, du coup, ici, les decks de démonstration. Donc, ça y est, j'ai commencé à apprendre à y jouer et je suis capable de vous montrer le jeu. Donc, pour ceux qui habitent dans le coin, n'hésitez pas à surveiller le site internet rubrique tournois. Il y aura bientôt des créneaux de mis en place pour vous inscrire, faire les démonstrations et vous repartirez avec votre petit deck. Donc, les decks de démo, il y aura quoi ? Il y aura, donc, le petit deck de démo, il y aura les corps, c'est les petits jetons pour jouer. Et puis, non, ça, en fait, le tapis de jeu avec l'artbook, ça sera que sur les premiers inscrits. Je n'en aurai pas pour tout le monde. Sinon, tout le monde aura un petit dépliant comme ça. Bref, je vais vous faire voir. Je préfère être franc avec vous. Moi, l'univers ne me parle pas, mais alors pas du tout. Graphiquement, le jeu ne me parle pas du tout. Les templates de cartes, ça ne me parle pas du tout. Vous allez me dire, mais pourquoi, Ludo, tu ne fais une vidéo sur ce jeu-là ? Franchement, j'y suis allé à reculons pendant très, très, très longtemps. Ce que ça fait, enfin, très longtemps. Ça fait genre 15 jours, peut-être 3 semaines que j'ai reçu tout ça. Et je n'avais vraiment pas envie de commencer à m'intéresser au jeu parce que je le trouve vraiment moche, honnêtement. Et puis, je dis, il faut quand même que je m'y intéresse. J'ai lu la règle, j'ai commencé à y jouer. Et honnêtement, encore une fois, et c'est tout l'effet pervers de Bandai. Or, déjà, Bandai sont critiquables au niveau des stocks, de leur gestion. C'est catastrophique, vraiment. Mais à côté de ça, encore une fois, mécaniquement, c'est un jeu qui tourne et qui est super bien. Je pense que c'est même leur jeu le plus abouti, le plus développé, le plus technique, je pense. Après, c'est le plus ancien. Et on remarque dans les règles qu'il y a certaines lourdeurs, je ne sais pas. Je pense que One Piece fait quasiment aussi bien pour un peu moins technique, un peu moins complexe. Mais clairement, je pense que Battle Spirit Saga est celui qui aura la plus grande profondeur. Et ça ne m'étonne pas du tout de savoir que Bandai essaye d'en faire leur fer de lance du jeu compétitif chez eux, avec des gros, gros, gros tournois mondiaux, internationaux, avec pas mal d'argent à gagner. Voilà, c'est la première fois que Bandai met autant de thunes sur la table. Je ne sais plus combien ils ont prévus. Mais ça m'a vraiment étonné. Et du coup, là, en voyant le jeu, c'est assez compréhensible. Bon, bref, voilà pour la petite introduction du pourquoi j'y suis à l'air culon et pourquoi finalement, ça a l'air d'être vraiment bien. Voilà, alors, on a un petit dépliant là-dessus. Bon, à la limite, hop, vous pourrez faire pause et lire tout ça si vous le souhaitez. Ils ont chiadé quand même leur univers. On voit que ça a été réfléchi. « The Realm of Water Blue », donc plutôt un continent un peu aquatique. « The Realm of Flame », donc tout ce qui est montagne, lave, enfin, volcan, lave, etc. « The Realm of Gloom », « Purple », donc c'est un peu les arcanistes de flèches. Là, on est totalement dans Tales of Faria, dans Flesh and Blood. « The Realm of Forest », donc c'est la couleur verte. « The Realm of Frost », « La Glace » et « The Realm of Radiance ». Ok, donc on est dans du... Pardon, j'étais un petit peu hors champ. On est dans du hyper classique. Vous retrouvez les éléments ici. Clac, clac, clac. Ok. Il y a un petit artbook. Un truc dur. C'est plutôt très joli, je trouve. Ils ont fait un truc vraiment de qualité. Hop, hop, hop. Hop. Et, ben, ça s'ouvre. Tadam ! Voilà, mais ça s'ouvre vraiment en très, très grand. Hop, regardez la largeur du truc. Et il y en aura aussi au verso. Alors, ok, ben, on retrouve la description des Rhylms. « The Realm of Flame ». Ah, ok, il y a le détail de chaque Rhylm sur chaque page. Ok. « Is a wasteland covered by mountain ranges filled with countless active volcanoes ». Ouais, bon, ben voilà. Il y a des dragons. Il y a des dragonoïdes. Donc, des dragons mecha. Il y a des Terrazor. Il y a des Empereurs Beast. Hop. Là, c'est quoi ? Le Realm of Gloom. « With bleak secure terrain, including swaplands, cloaked in everlasting mist and deep forest ». Ouais, c'est la brume, c'est les marais, etc. On a des serpents, on a des ombres, on a des morts-vivants. Ok. « The Realm of Frost ». Bon, bon, on comprend ce que c'est. On a des mechas, on a des androïdes, on a des machines et on a des Ice Princess. Ok. Ensuite, « The Realm of Radiance », c'est la lumière, c'est tout ça. On a des angels. Ouais, ben voilà, ok. « Des Fabled Beasts », on a des arcanas et des Lyric Birds. « Ah, ça, je pense que ça va être la couleur. » Alors, pas pour les anges, mais pour ça, ça peut être vraiment cool. « Même The Realm of... » Non, pas Frost, le Gloom. Ça, le Gloom, ça peut me plaire. Non, non, mais non. Il ne faut pas que je m'y mette. Ça, c'est quoi ? C'est un gros dragon de la mort. Ok. Bon, voilà. Je vous laisserai lire ça tranquillement. Hop. Je vous dis, toutes les sessions de démo n'auront pas ce petit truc-là. Je crois que j'en ai reçu 8 ou 12. Donc, ça sera sur la première session de 8 joueurs que je vous offrirai ceci. Mais ça peut être cool. Du coup, je vous laisserai regarder ça. Les types de cartes, on en a trois. Les Spirit Nexus et Magic. Les Cores and Soul Core. Donc, les Cores normal et les Soul Core. Je peux... Hop. Voilà. Ça, c'est une Cores normale. Et ça, c'est là, Soul Core. Mais je vous diffuserai une petite partie d'apprentissage où on découvre les règles en même temps que vous, finalement. Donc, vous n'en faites pas. Il y aura une vidéo après pour aller un petit peu plus en profondeur. Vidéo qui vaudra ce qu'elle vaut. Parce qu'on tâtonne. On apprend, en fait, en jouant. Mais voilà. Les Flash Effect. OK. Donc, il y a un début de règle, en fait, ici. Les Burst Effect. OK. Les Essential Cards. Sig Worm Nova is a powerful card that can be summoned to ascend another Sig Worm Spirit and fully restore your life. Ah, OK. C'est un pouvoir d'ascension. D'accord. Mais c'est indiqué dessus. Ouais, bon, OK. Bon, je verrai ça le moment venu. Ah, il y a des cartes qui sont moins moches. On va dire ça comme ça. Ouais, plutôt cool, d'ailleurs, celle-là. C'est quoi ? C'est une... Quelle rareté ? Je n'en sais rien du tout. OK. Donc, voilà pour le petit artbook qui vient compléter ça, qui est aussi dans les decks de démo. Hop. On a dans les premiers decks de démo où il y a ça. On a donc un petit tapis de jeu. Tac. Bon, le truc en papier traditionnel, mais c'est toujours cool quand on apprend un jeu. D'avoir les zones, d'avoir les phases du tour et tout. Bon, OK. Et vous avez la règle d'apprentissage. Juste ici. Donc, c'est un jeu qui est assez simple, finalement. Voilà, voilà. Et ensuite, on va attaquer les cartes. Les cartes. Donc, un petit vernis sélectif au dos. On n'est pas dans de l'épaisseur One Piece. Je... Ah, quoi que. Quoi que, si. Si, si, ça reste quand même assez épais. Il doit être dans du One Piece. Le petit vernis sélectif. Bon, voilà. Le dos des cartes qui n'est pas... Ni moche, ni beau. Je trouve ça dommage qu'on ne voit pas le nom du jeu. Enfin, on le voit, mais en vernis, justement. Bon, pourquoi pas. Je m'en fiche un peu. Tac. Alors, voyons voir la tête des cartes. Enfin, moi, je les ai déjà vues. Mais je vais vous les faire voir. Donc, voilà. Je suis allé énormément à reculons sur ce jeu-là. Parce qu'honnêtement, je trouve le jeu horrible. À tous niveaux. Que ce soit les illustrations. Le template. L'iconographie. Enfin, je ne sais pas. Il n'y a rien qui me plaît. Vraiment. Bon, après, il y a des illus. Qui ne sont pas non. Ça, ça peut encore passer dans un autre template. J'aurais un peu mieux apprécié. Je ne sais pas. Il y a un aspect vieillot. C'est bizarre. Après, ça, c'est des cartes rouges. On verra les autres couleurs. Le purple, ça peut être cool, à mon avis. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Après, moi, comme d'âme, c'est la mécanique qui prendra le pas. Et d'ailleurs, dans la première partie que j'ai faite, je commençais déjà un petit peu à m'habituer. Enfin, à me rendre extérieur à la partie graphique du jeu. Pour pouvoir profiter simplement du jeu. Donc, voilà. Pour ceux comme moi qui s'intéressent à la méca. Bon, après, ça passe. Mais c'est vrai que ce n'est pas attirant, quoi. Donc, voilà pourquoi j'ai traîné à vous en parler. Ça, c'est plutôt cool. Mais ouais, ça... Après, c'est un style. Quand je dis que c'est moche. C'est moche pour mon goût personnel, évidemment. Je comprendrais qu'on aime ses élus. Surtout quand on est un peu habitué au TCG japonais. On n'est pas non plus dans un truc horrible par rapport à tout le reste. Et même ça, bon, ça, c'est cool. Ça, ouais, bon, allez. Ça, OK. OK pour l'Ilu. Le foilage, bon... De toute façon, moi, je n'aime pas les foils, vous me direz. Donc, voilà. Je ne sais pas quoi penser de ce jeu-là, vraiment. Hyper surpris par la mécanique. Vraiment. La gestion des corps et tout, ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment cool. Je dis ça a l'air parce que ce n'est pas en deux parties et demie qu'on peut juger. Ni avec une seule voix du jeu. Là, je n'ai que du rouge. Je n'ai qu'un deck de démo. Donc, on verra. En tout cas, j'ai carrément bien envie d'essayer. Ce qui n'était pas le cas avant. Et non, non, la règle est cool. Le jeu a l'air d'être cool. Il y aura donc des starters qui vont sortir, accompagnés des boosters, évidemment. On fera une pré-release, avec une release, au format scellé, normalement. Donc, comme d'habitude, si booster, vous les ouvrez, vous vous faites un deck. On fera très certainement une omni-league. Et je me laisserai bien tenter pour faire un petit omni-league perso. Parce que le jeu est cool. La gestion des corps, la gestion de montée de niveau, etc. Ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment cool. Je vais publier dans peu de temps la partie de découverte. Et puis, peut-être que je referai une vidéo qui va condenser les règles en 5 minutes. Quand j'aurai refait d'autres parties derrière, que je serai vraiment, vraiment à l'aise avec le jeu. En tout cas, voilà. Les decks de démo sont là. Le jeu est plutôt très cool. N'hésitez pas à vous inscrire aux sessions de démo dans la boutique. Et puis, les pré-commandes sont ouvertes. Le jeu arrivera à avril, fin avril, début mai. On ne sait pas trop. Mais voilà, ça laisse encore un petit peu le temps d'économiser tout ça. Allez, sur ce, je vous laisse des gros bisous. Et puis, à la prochaine. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501